Allez bonjour à toutes et à tous, ici Stélandron pour le 33ème épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. Alors la dernière fois j'avais fait un épisode super long de 34 minutes pour finir une mission et on avait réussi assez facilement. Oula ! Eh oh ! Ah il y a une panique provoquée par Exalt. Bon, opération secrète. Allez boum. Euh non, pas un colonel, pas un colonel, pas un colonel. Peut-être un major à la limite. Ah c'est un sniper. On a un major sniper. Major, caporal. À la limite on peut faire un major sniper quoi. Caporal, le coqueuil, il faudrait peut-être s'occuper de nos caporaux. Ah attend, voyons tout. Un agent d'XCOM déployé contre la cellule d'Exalt en Afrique du Sud. Ok. Donc on a envoyé un agent XCOM. Canons à alliage terminé. C'est pour les... CEM je pense. Oh on a plus assez de fragments d'armes ! Wouah ! Eh bah dis donc. Armure fantôme. Archange. On a plus assez de fragments d'armes quoi. C'est vrai, on a plus rien. On a vraiment plus rien. Alors est-ce qu'il y a pas des trucs qu'on pourrait vendre ? Voilà, genre chirurgie extraterrestre c'est bien, ça se vend bien. Alors l'ingénierie, production... Non, c'est peut-être pour les CEM quoi. Euh... Euh... Non, c'est pas là. Pas dans la fonderie. Electro-fuit amélioré. Armure modelé, non. Il y a trop de trucs. Il y a vraiment trop de trucs. Ah ah. Alors c'est où ? Il est où le méga-canon que... Qui était prévu. C'était canon à alliage. Ah ah. C'est pour qui, en fait ? On va essayer d'en faire un. Je sais pas du tout pour qui c'est. 8, 10, 20% de co-critique portée. C'est un fusil de combat, d'accord. C'est un fusil de combat, mais est-ce que les armes plasmiques lourdes, elles sont pas mieux ? 8, 10. D'accord. Ça coûte moins cher quand même. Ah non, c'est un fusil mitrailleur ça. Ah ah. Ah ah. On peut faire un canon à alliage qu'on file à un de nos... À un de nos commandos. Ouais. C'est pas mal. On va en faire un, qu'on file à un de nos commandos. Un ovni. Alors là, par contre, ça m'embête, parce que du coup, en fait, j'ai rendu compte que j'ai pas... Oh mon dieu ! Intercepteur a été abattu. On va envoyer le suivant. Je sais pas si ça va fonctionner. On a repéré l'ennemi. Oh là là. Oh, ça m'embête, ça m'embête, vraiment. Parce que du coup, à la production, il faudrait que je fasse de nouveaux vaisseaux, genre un vulcain, quoi. Merde, 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 merde. Ça m'embête, mais je remasse. Six jours de réparation, elle est tombée, on l'aura pas, celui-là. On l'aura pas. Bon, ben, on sait qu'il va falloir refaire des avions. On va envoyer les squads d'extraction, de toute façon. Bon, ben, allons-y. Ah, ça m'énerve d'avoir laissé passer l'ovni, quoi. Alors. Retrouver agent secret, doit pirater le dispositif de communication. Alors, la dernière fois qu'on a fait une mission EXALT, est-ce que je l'avais, je crois que je ne l'avais pas prise en vidéo. Je ne sais plus, il y avait une mission, je ne suis pas sûr que c'était la dernière fois, où j'ai été vraiment, on va dire, violenté. On va envoyer de précieuses informations de leur relais de communication. Strike One va devoir le protéger le temps qu'il décode les données des autres relais. Si nous le perdons, nous perdons aussi nos chances de récupérer ses renseignements. Nouvel objectif reçu. Ok, donc, je disais que la dernière fois, j'avais été assez violenté par les agents d'EXALT, qui n'étaient plus si idiots que la dernière fois, en tout cas, qui étaient beaucoup mieux équipés. Et donc, du coup, ça a été vraiment une grosse connerie. Et j'ai encore oublié d'équiper mon équipe. Oh là là ! Bon, ça devrait aller, mais il va falloir vraiment que je... Je n'oublie pas. Alors, on va rester paqués. Ça sent la connerie. Ça sent la grosse boulette de ma part, en fait. J'ai fait une Titan, j'ai fait une super arme. Sauf que j'ai complètement oublié de l'équiper. Bon. Oh, merde. Non, non. Bon, on sait qu'il y en a là. Ça, par contre, c'est le gros KKD. Mais vraiment. Je n'aurais pas dû bouger. Bon. En voilà un. Éliminé. Oh là là, arrêtez de rater vos tirs. Ça m'embête. Ça m'embête. Mais genre, masse. Ok, un. Ah, tu ne peux pas retirer. Je pensais que tu pouvais retirer, mais non. Alors, est-ce que tu ne peux pas... Je vais refaire un joli petit lancé de grenade. Histoire d'attirer l'attention de tout le monde. Yes. Ah oui, évidemment, j'ai fait le truc très intelligent qui consiste à mettre un lance-roquette dans un bâtiment. Bon. Ça fait que je n'arrête pas de faire n'importe quoi. 53, quoi. Plus ça lance. Pas loin du tout. Oh là 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 là, toi, t'es mal placé. Je te mets... En défense. 49, on va fusilier. Pour avancer. 64, c'est tout ? Bah, évidemment. Ouais, tu l'as eu au moins une fois, c'est déjà pas mal. Ah, merde. J'ai double cliqué, mais heureusement que c'était la bonne... La bonne touche, parce que là, j'ai cru que j'avais fait une grosse connerie encore. Heureusement que j'ai fait un double coup, parce que... Bon, sniper éliminé. Toi, tu ne vois rien. Ça m'embête. Genre, vraiment beaucoup. Genre, voilà. Ça m'embête pour ça. Tu vas te foudre là-bas. Bon, t'envoies un 49%. Yes. Donc, on sait qu'il y en a un là-bas. On en a un 2. On le sait. Est-ce que je veux toucher tout le monde ? Non, je ne pourrais pas toucher tout le monde. Je trouve que j'en ai éliminé un. Tire de retête, il est... Genre, bien bloqué. N'importe quoi à ce niveau-là. N'importe quoi. Ça m'embête, ça m'embête. Parce que du coup, là, ça pue, genre, énormément. Mon agent. Tu te mets en position défensive. Ok. 96%. Boum, élimination. Donc, on sait qu'il y en a un second par là. Oh, merde ! Voilà, le truc qui ne servait à rien, tout simplement parce que j'ai... Ça, c'est légèrement décalé. Ok, bon, ben, toi, t'es mort. Même pas besoin de deux coups. Bon, ben, du coup, on va pouvoir y arriver. Bon, heureusement que les deux relais ne sont pas très loin. Nous détectons des ennemis qui se dirigent vers Strike One, commandant. Ok. Lol. T'es pas un peu au mauvais endroit, toi ? Ah, c'est dommage. N'importe quoi, une perte du terrain. Donc. Donc, donc, donc. 600 moins. Tu peux retirer. Eh oh. T'es censé pouvoir le toucher deux fois, quoi. Quoi, tu le vois pas ? C'est absolument n'importe quoi. Tu me le tues. Toi, tu vas t'occuper du piratage. Toi, tu me l'élimines. Voilà. Ah ben voilà, là, il a cible facile, mais bon. On va recharger. On va se mettre en vigilance, parce que là, on va avoir le droit. Voilà. Boum, 8. Donc, il y a eu une poussée d'adrénaline en face. Allez, sang, tu me le tues. Si facile. Eh, évidemment. Il voit plus rien. Allez, tu me tues. J'adore, le saut qu'il a fait. Il s'est retourné. Alors, piratage. Et on rentre. Allez, on rentre. Ça va être assez rapide. Bon, ça va. La mission, elle m'a fait un peu flipper au début. Mais elle n'est pas si horrible que ça. Voilà. Au début, là, le gros flip avec mon agent sous le feu ennemi. Et qui a réveillé deux packs d'ennemis. Ok, donc là, ça avance. Sans trop de problèmes. Je pense que quand on va arriver à un certain stade, ça va gicler. Il n'est pas très loin. Mais il y a moyen qu'ils nous chopent plusieurs fois. Enfin, qu'ils nous mettent plusieurs fois en combat. Avant qu'on y arrive. Ok. Normalement, avec toute une équipe comme ça en vigilance, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Voilà. Attendez, ils ont tous raté, là. Ils ont tous raté. C'est quand même... Incroyable. Ah si, ils ont touché une fois. Même toi, tu ne l'as pas eu. Quoi ? Il va falloir arrêter les mecs. La cible n'a rien. Non mais... J'ai raté la cible. Voilà. Non mais il faut arrêter, là, les gars. Non mais... La grosse masse de dégâts qu'il a fallu faire. Du coup, on reste en vigilance. On ne bouge pas pour ce tour-là. Ah vache ! Là, pour le coup, vous n'avez pas été efficace. Je pensais que 7 tirs réflexes sur la gueule d'un sale mec, ça aurait suffi. Toi, tu vas prendre cher aussi. Bon alors. Où est mon sniper ? Donc tu as lui, que tu vas éliminer tout de suite. T'as assez facile, normalement. Ah non, t'as pas assez facile. Bon. Un seul tir, ça suffisait. On va faire un petit tour de rechargement et de vigilance. Parce qu'on sait qu'il en reste un qui traîne. Même deux. Voilà. Ça fait 20 minutes, mais comme on est bientôt au bout de la mission, je pense qu'on va continuer. Ok, la régénération. Ou les mediquid. Ah, tu n'es pas assez visible. Bon. On va avancer, je pense. Je vais en route. Voilà. Donc lui, éliminé. Ça, c'est bon. On va pouvoir faire avancer l'équipe. On va bientôt pouvoir faire une grosse attaque sur la base d'Exalt, vu qu'on aura bientôt suffisamment d'informations pour savoir où est-ce que c'est. En fait, on arrive à la fin du jeu. Sauf que, vu comment je vais très lentement, il y a moyen que la fin du jeu soit vers l'épisode 40-45. Bon, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que j'adore vraiment ce jeu. Mais pour certaines personnes, effectivement, ça peut peut-être commencer à faire long. Ok, tu as touché, mais tu ne vas pas tuer. Ok. Tu vas finir par me décevoir, mon sniper. Ouais, bon, d'accord. Lol. Ah bah voilà. Même pas besoin de rentrer. Ah, ça, c'est une mission rondement menée. Personne n'a pris de dégâts. Bon, ça a été un petit peu la galère au tout début. Oh la vache. Leur performance sont remarquables. Il a été promu au cadre de sergent, médic utilisé trois fois. Déchiffrage des rentaignements terminés. Ok. Et c'est quoi le dernier, là ? La base d'exalt n'est pas sur les cinq pays les plus peuplés du monde. Donc du coup, il reste le Mexique, la Russie, la France et l'Allemagne. Ok. Bon bah ça va en fait. Ça va, ça va. Bon. Eh ben, voilà, on va arrêter là cet épisode. C'était plutôt pas mal, sauf le vaisseau qui a été détruit. Il faudra que j'en refasse d'ailleurs. Bon, c'est pas très très grave. Ça devrait aller. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, partagez la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter. À vous abonner à ma chaîne. À commenter la vidéo. Et puis à la prochaine. Salut à tous.